David, ça y est, j'ai envie de dire, vous y êtes enfin, début du championnat vendredi à Sochaux, quel est déjà ton sentiment après toute cette prépa-là ? Comment tu abordes ce rendez-vous au Stade Bonal ? Je pense qu'on est tous dans le même état d'esprit, que ce soit les joueurs, le staff, c'est qu'on a énormément envie de commencer. La préparation a été particulièrement longue, même si on a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés en cours de prépa. Mais voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie de commencer enfin, parce qu'on reste avant tout des compétiteurs. Et même si aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à ne pas refaire pour être véritablement prêt, on sait que les premiers matchs vont nous donner des signaux importants pour préparer la suite et vont nous permettre d'avancer. Alors toi, tu as une grosse expérience dans le football, mais pas forcément en tant que numéro un. Ça va être ta grande première sur un banc professionnel en tant que numéro un, justement. Comment tu abordes ça aussi ? Est-ce qu'il y a une certaine appréhension ? Est-ce que tu as hâte d'y être aussi ? Comment tu vis ça ? Il n'y a pas d'appréhension. J'ai quand même géré des équipes précédemment, il n'existait que des équipes réserves, mais on commençait le championnat de la même manière. Non, non, j'ai une grosse envie. Et puis, voilà, l'idée, c'est de faire un bon début de championnat. On sait que le calendrier est particulièrement compliqué pour nous sur les premiers matchs. Et ça sera l'occasion aussi de juger un petit peu le caractère des uns et des autres. Donc ça va nous permettre d'apprendre encore plus dans la connaissance des uns et des autres. Les prépas valent ce qu'elles valent. Elle a été globalement bonne jusqu'à samedi dernier. Vous prenez 4-0 à Molenbeek. Est-ce que c'est une défaite qui t'inquiète, même si ce n'était qu'un match de prépa ? Ou est-ce qu'il ne faut pas en tenir compte ? Ça n'a rien à voir avec ce qui vous attend au championnat. Il faut donner aux choses la vraie valeur. Si on prend 4 buts, c'est qu'on a mérité de prendre 4 buts. Ça nous a permis de regarder un petit peu comment on les avait pris et puis de travailler dessus. On a eu des défaillances sous le plan tactique, sur le plan aussi mental, dans la concentration, dans la prise d'informations. Donc ça nous a donné des axes de travail importants pour cette semaine. Maintenant, ça ne nous a pas abattus. Ça reste un match de préparation. Le score aurait pu être aussi différent sur ce match-là. On va retenir aussi les bonnes choses qu'on a faites. On a quand même fait une première mi-temps qui était bien dans le contenu. Mais le résultat doit nous mettre en situation de vigilance par rapport à ce qui va nous arriver. Parce qu'on va jouer à Sochaux. Et Sochaux, ce n'est pas rien. Est-ce que tu peux dire un petit peu sur Sochaux, ce club historique qui n'a rien à faire en national, adversaire qui va être compliqué à jouer a priori ? Oui, c'est l'adversaire qui a fait des bons matchs amicaux, qui est un nouveau coach, qui a des idées claires sur la manière de jouer. On a vu qu'il y avait beaucoup de solidité défensive, qu'il y avait des armes offensives. Maintenant, on a aussi nos forces et nos faiblesses. Donc c'est un rapport de force. Maintenant, le premier match d'une saison, c'est toujours un peu particulier. Et voilà, moi je veux qu'on rentre pleinement dans ce match-là. Et je pense que le stade Bonal, il y a quand même quelque chose. Moi, j'ai de très bons souvenirs dans ce stade-là, en tant qu'entraîneur adjoint. On avait arraché une qualification en Ligue des Champions dans la dernière seconde du championnat. Et je suis vraiment content de commencer dans ce stade-là. Et c'est cette envie-là aussi qu'il va falloir qu'on véhicule dans le vestiaire pour sacraliser un petit peu ce premier match. Est-ce qu'il y a une âme dans ce stade ? Il y a quelque chose qui s'y passe aussi ? Oui, comme vous avez dit, c'est un club historique. Et ça montre aussi la valeur de ce championnat cette année. Donc il n'y a pas que Sochaux dans ce championnat. Et en tout cas, ça ressemble beaucoup à une Ligue 2 dans la composition de ce groupe. Et il faut que tu as la hauteur. Tu as dit que Sochaux avait un nouveau coach. C'est aussi ton cas. Je crois avoir lu qu'avec un seul coach de National qui était déjà là la saison dernière, c'est Maxime Dornado. Comment tu vois ça ? Est-ce que c'est vraiment une division où c'est compliqué d'être sur la durée ? C'est quand même une stade assez incroyable. Oui, mais ça c'est le fruit de la réforme des championnats. Vous regardez en National 2 l'année dernière, ça a été pareil. Il n'y a jamais autant que le club de National 2 qui ont changé d'entraîneur assez rapidement dans la saison. Donc il y a eu cette réforme avec les 6 descentes sur 2 ans qui a créé un gros turnover au niveau des entraîneurs. Et donc voilà, je pense qu'ensuite, il y a cette réforme qui s'achève enfin, on va dire. Enfin. Je ne suis pas convaincu qu'elle ait véritablement fortifié le football français. Je n'en saisis pas forcément l'intérêt. Mais en tout cas, aujourd'hui, on repart dans un nouveau championnat avec seulement 3 descentes. Et nous, il faut qu'on ait des ambitions dans ce championnat-là, sachant que c'est un championnat qui est relevé. 3 descentes, voire même peut-être 2, si j'ai bien compris. Selon ce qui là viendra de Bordeaux, on passerait de 6 à 2 descentes. C'est assez particulier comme scénario. Vous arrivez ici dans un changement de cycle. Il y a eu énormément de départs de joueurs, énormément de recrues aussi. Qu'est-ce que ça change pour vous de prendre un club qui est relégué ? Est-ce qu'il y a une manière particulière de faire pour reprendre certains des joueurs, beaucoup sont partis, mais quand même, qui ont connu la relégation ? L'idée, c'est de créer une nouvelle dynamique. Cette dynamique-là, par la force des choses, est peut-être plus facile à recréer lorsqu'il y a des nouvelles personnes. Aujourd'hui, on a eu un gros turnover au niveau des joueurs. On a quand même aujourd'hui 12 nouveaux joueurs, plus 2 retours de prêt. Pour créer quelque chose de nouveau qui n'est pas marqué par la saison passée, ça paraît plus facile. Mais à contrario, il faut créer de la cohésion. On a déjà expliqué comment on avait procédé pour le recrutement, pour accélérer cette cohésion. On part sur autre chose. Chaque entraîneur a un projet de jeu différent, une manière de travailler différente. Mais ça, il n'y a que la compétition qui va nous faire avancer, qui va nous permettre de créer. C'est pour ça que je suis impatient de commencer cette compétition-là, parce que la préparation était particulièrement longue. Vous, personnellement, vous avez connu beaucoup de choses, beaucoup de niveaux différents, notamment à la JIA. Quel regard vous portez sur ce championnat national, qui est, on le dit chaque année, mais qui est un petit peu bizarroïde quand même, avec des équipes professionnelles, des très grands noms, d'autres, des structures beaucoup plus amateurs. Quel regard vous portez là-dessus, sur ce championnat, sur son niveau global ? C'est un championnat que j'ai beaucoup suivi la saison précédente, parce que le vendredi soir, c'était un plaisir de regarder sur le site de la FED ce championnat-là. Et puis, je me déplaçais aussi dans les stades pour le voir. C'est un championnat dont les équipes ont un effectif qui est difficilement lisible d'une saison à l'autre, avec souvent des engagements de joueurs qui ne sont pas forcément sur la durée, du fait des problèmes économiques. Et c'est un championnat, comme vous dites, au cours de la saison, il y a des équipes qui se retrouvent à jouer la montée, et puis à la fin, on les retrouve au barrage pour ne pas descendre, et inversement. Donc, ça a beaucoup les contraintes de la Ligue 2, de la Ligue 1, mais sans forcément les avantages. Et moi, je prends ce championnat-là comme un bon mix pour donner de l'importance à des joueurs qui ont cette expérience du niveau-là, pour ensuite permettre de développer des jeunes joueurs. Je pense vraiment que dans ce championnat-là, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont révélés dans ce championnat, c'est un accélérateur de potentiel pour les joueurs. Et par contre, il faut une force mentale quand même pour tenir aussi longtemps, avec des effectifs qui ne sont pas aussi pléthoriques que ceux de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. Et Victorien le disait un petit peu, mais en plus, ce championnat va se disputer à 17, ce qui est une donnée, mine de rien, a priori, sans Bordeaux et donc sans repêchage de Gaulle ou quoi. Il y aura une journée où vous serez exempt, je pense. Je n'ai pas regardé le calendrier, quand est-ce que ça tombait, mais est-ce que c'est une donnée importante pour vous ? Moi, je n'ai pas regardé non plus. Après, la problématique de ce calendrier-là, c'est qu'on joue durant les traîmes internationales. Ça, c'est difficilement compréhensible. On impose à ces équipes-là des contraintes professionnelles, et puis on fait tout pour avoir les meilleurs effectifs possibles, avec nos moyens. Et malgré ça, il faut tenir compte que durant deux journées de championnat et puis deux journées de Coupe de France, on ne peut pas disposer de l'effectif en entier. Donc voilà, c'est pas le fait d'avoir un exemple dans le calendrier qui va me gêner. C'est plus ces traînes internationales où on n'aura pas de joueurs. Tu as parlé tout à l'heure de l'importance du premier match. J'en se souviens que l'année dernière, QRM avait perdu à Amiens après un scénario qui leur avait fait mal au crâne avec un but à la 96e, la blessure de Yohan. Tu penses vraiment que ce premier match, ça peut tout de suite vous mettre sur une bonne dynamique ou à l'inverse, vous mettre des bâtons dans les roues dès le début de saison ? Il a vraiment une importance, ce premier match, pour ensuite enclencher une dynamique potentielle ? En fait, c'est la première victoire. Il faut que cette première victoire vienne assez rapidement. C'est vrai qu'il arrive à toucher les doigts la saison passée. Après, il n'y a pas forcément de vérité. Je vous parlais tout à l'heure de notre qualification avec Auxerre en tant qu'adjoint en Ligue des champions à Bonnall la dernière journée. Cette saison-là, les trois premiers matchs, on les perd. Les quatrièmes ont fait match nul à Boulogne qui était promu. Donc après, tout est possible. C'est vrai que pour un groupe, pour valider le travail du groupe, des joueurs, de l'entraîneur, du staff, la première victoire donne un élan formidable. Donc voilà, maintenant, attention, on va jouer contre une belle équipe. Je ne dis pas qu'on va là-bas en étant plus fort que l'adversaire. Ce n'est pas ça du tout mon discours. Mais c'est vrai que dans le début du championnat, chaque équipe va chercher cette première victoire le plus rapidement possible. On a essayé d'avoir des enseignements durant cette préparation-là, notamment sur le gardien de but. A priori, tu as choisi Kane à Molenbeek. Est-ce que ça veut dire que ce sera ton gardien numéro un cette saison devant Pierre ? Non, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, j'ai choisi le gardien qui avait les meilleures performances, que ce soit à l'entraînement ou dans les matchs de préparation, pour débuter ce championnat. Maintenant, c'est à Pierre de travailler et de tout faire sur le plan athlétique pour retrouver le niveau qui était le sien. Et pour apporter à l'équipe. Donc concurrence qui va être mise en place, classique, tout au long de la saison. Et si tu estimes que Pierre retrouve le niveau suffisant, il peut très bien switcher et passer numéro un. Ce qui m'intéresse, ce sont les performances des joueurs. C'est une décision qui est pour le collectif. Ce n'est pas une décision contre Pierre. Il doit se préparer pour retrouver tout le potentiel qu'il a pu exprimer sur les années qu'il avait jouées précédemment à ce niveau-là en national avec Le Mans. Concernant le capitana, on a vu Noah avoir le brassard. Je crois que Jordan l'a eu aussi. C'est quoi un petit peu ? Il y a eu un ordre établi dans les capitaines ? C'est plutôt Noah le capitaine ? Noah, c'est Noah le capitaine. Après, sur les matchs de préparation, le brassard a un peu circulé. Il y a eu Tony qui a eu aussi le premier match. Ce qui est important, c'est d'avoir, comme je vous parlais tout à l'heure, des joueurs d'expérience de ce championnat-là. Tony en fait partie, Jordan en fait partie. Après, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est ambitieux comme Noah et qui connaît aussi très bien le club. Il avait le brassard sur la fin de saison dans un contexte qui était peut-être difficile. Je pense qu'il a une bonne analyse de l'ambiance du groupe, du jeu, pour jouer ce rôle-là. Tu m'as longtemps dit pendant la prépa que tu cherchais d'abord à faire progresser ton groupe avant peut-être de recruter de nouveaux joueurs. Est-ce que tu es sur cette même optique-là ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu attends peut-être des nouvelles recrues pour renforcer ton effectif ? Il faut renforcer cette équipe-là. Mais maintenant, moi, ma priorité, c'est de faire au mieux avec les joueurs qui sont présents. J'ai passé aussi beaucoup de temps pour travailler sur le recrutement. Maintenant, ma concentration doit être sur ces joueurs-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que le club ne travaille pas à côté dessus. La direction travaille aussi pour renforcer ce groupe-là. On ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Je pense que la grosse qualité de QRM, c'est, à travers les années, ça a été aussi sa gestion financière. Donc, c'est à prendre en compte. Et je pense aussi que si la direction s'est tournée vers un entraîneur comme moi avec ce profil-là, c'est aussi pour développer les ressources internes avant tout. Donc, voilà. Moi, je me concentre maintenant sur mon travail. Bien sûr, j'axe les priorités au niveau du recrutement. Le dernier match radical nous a aussi permis d'avancer un peu dans la précision de nos recherches, de nos objectifs. Et on verra ce qui peut se faire en temps voulu. Tu as identifié quels manques actuellement ? Quels sont les manques selon toi ? Ou les endroits où il faudra peut-être plus de profondeur, les postes ? Après, c'est par rapport au départ qu'il y a eu la saison passée. Il y a eu beaucoup de départs sur le plan défensif qui n'ont pas tous été comblés. On sait qu'une saison, c'est particulièrement long. Là, pour le match de ce week-end, on a un seul suspendu par rapport au carton de la saison passée. C'est Noah Van Den Bosch. Mais ensuite, une fois que la saison est lancée, il faut quand même une profondeur de banc conséquente. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe ? Justement, alors même s'il reste des entraînements, donc il peut encore se passer des choses. Mais à Sochaux, hormis la suspension de Noah, est-ce qu'on peut faire le point sur les blessés, notamment Isaac ? Je sais qu'Isaac s'était blessé. Isaac ne reprendra la course que ce week-end, donc il est forfait pour ce match-là. Et puis, comme je le disais, la suspension de Van Den Bosch. Il n'y a pas d'autres blessés qui sont sûrs d'être absents à Sochaux ? On attend encore par rapport à Chibani, qui a eu un problème la semaine dernière. Et non, l'orec était absent la semaine dernière, mais il sera présent à Sochaux. Avec un effectif renouvelé, vous disiez vouloir mettre un certain lien entre les recrues. Est-ce que vous voyez que les recrues se sont bien intégrées à l'entraînement, au niveau de l'ambiance au sein du groupe, etc. ? Est-ce que cette méthode de recrutement a porté ses fruits ? Oui, c'est surtout des joueurs qui s'expriment assez facilement et qui sont assez chambreurs les uns envers les autres. C'est assez râleur aussi. On l'a vu ce matin dans le tennis ballon, quand ils s'auto-arbitrent, c'est un peu compliqué. Dans les vestiaires, il y a une bonne ambiance. C'est des bons chanteurs aussi. C'est important. Ce qui m'intéresse avant tout, ce n'est pas forcément qu'ils s'embrassent tous les matins, c'est aussi que ce soit leur côté compétiteur qui transpire. C'est là-dessus que j'attends beaucoup les cadres de l'équipe. Vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps, mais on a commencé maintenant à connaître. La structure, les installations, le stade. Quel premier regard vous portez ici sur ce dont vous avez à disposition ici à Rouen ou à Queville, c'est selon ? C'est très fonctionnel. On n'est pas dans le luxe, mais on a des bonnes conditions pour travailler au quotidien. Le seul regret, c'est de ne pas avoir pu faire de séance sur le stade d'Yochon. De ne pas avoir fait un match amical pour donner un petit peu de repère par rapport à ça. C'est mon regret sur la préparation. Quel regard vous portez aussi sur ce côté unique en France ? Deux clubs de la même ville, en tout cas la même zone géographique, qui sont au même niveau à la 3e division avec le FC Rouen. Est-ce que ça change quelque chose pour vous dans votre travail ? On sait que vous partagez les installations aussi. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que finalement vous vous en fichez ? On n'est pas dans le confort. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter par rapport à ça. Maintenant, moi, qu'est-ce que je maîtrise dans tout ça ? Je ne vais pas faire une fixation sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc voilà, on prend la voiture ce matin pour aller à l'Osée ou pour aller à la Grande-Cueville. La semaine prochaine, on aura le terrain ici d'entraînement. Ça fait partie de ce qui est en place aujourd'hui. Est-ce que ça sera encore en place plus tard ? Ce n'est pas de mon fait. Il y a des dirigeants, des politiques pour ça. Moi, je reste concentré sur ce qu'on peut faire dans les conditions-là. Et on essaie de le faire le mieux possible. Mais en tout cas, ce n'est pas un sujet quotidien. Ce n'est pas un sujet quotidien. Je ne veux pas que ça devienne une fixation. Petite dernière question pour revenir un petit peu à ce dont je parlais tout à l'heure sur l'équipe. Parce qu'une équipe type, c'est dégagé dans ton esprit. Alors évidemment, il y aura peut-être des départs, certaines arrivées. Donc ça va bouger. Mais voilà, est-ce que tu sais où tu veux partir ? Tu as tes idées claires ou est-ce que c'est encore un petit peu flou ? Et tu as encore des zones d'ombre à éclaircir ? En fait, quand vous mettez une équipe type en début de saison sur le papier, c'est rarement celle qui évolue au cours de la saison. Mais là, c'est plutôt par rapport à cette préparation. On a quand même un effectif qui est assez réduit. Donc oui, pour le premier match, je sais clairement comment on va partir. Ça, c'est clair. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui va être important, c'est quand même avoir une profondeur de banc un peu plus importante et avoir de la concurrence. Donc ce qui fait progresser à certains postes, c'est la concurrence. Ce qui est important dans le football d'aujourd'hui, les cinq changements sont importants. C'est une donnée importante. Je pense que dans le football d'aujourd'hui, vous verrez de moins en moins les attaquants jouer 90 minutes, notamment avec tout le travail défensif qu'on leur demande dans le pressing. Donc voilà, maintenant, il faut préparer certains joueurs à certains postes, non pas sur 90 minutes, mais sur 60 minutes pleines. Et à côté de ça, il faut avoir d'autres joueurs quasiment du même niveau pour maintenir la même intensité. Et donc voilà, il faut trouver le bon équilibre entre un effectif pas trop pléthorique, mais pas non plus trop limité en quantité. Donc cinq changements autorisés, cinq remplaçants sur le banc. C'est ça, c'est toujours cinq ? Oui, c'est ça, on part à 16. Oui, c'est ça. Non mais justement, c'est là où je veux dire. Est-ce que tu fais le choix d'emmener un gardien ou est-ce que tu prends cinq joueurs de champ ? Parce que je sais que certains clubs l'année dernière faisaient le choix volontaire de ne pas prendre de deuxième gardien sur le banc pour pouvoir faire les cinq changements avec les joueurs de champ. J'ai un ami qui a entraîné longtemps à l'art national, c'est Alain Pochat, qui a passé toute sa carrière, je pense, à jouer qu'avec un seul gardien. Et je crois qu'il a eu une fois un problème, c'est tout. Après, c'est difficile de partir avec un seul gardien à l'extérieur. C'est ça, il y aura peut-être une logique différente à domicile. Voilà, donc on verra à domicile. Mais en tout cas, à l'extérieur, il y a quand même, notamment pour des déplacements qui sont assez longs, on n'est pas à l'abri d'un microbe aussi. Il n'y a pas que la blessure, c'est la maladie. Donc voilà, il ne faut pas non plus se tirer une balle dans le pied. Allez Noah, tu reviens là, on est reparti pour une nouvelle saison. Après cinq semaines de préparation, dans quel état d'esprit tu es avant d'avoir ce premier rendez-vous au Stade Bonal ? Un état d'esprit très positif, très hâte de reprendre la compétition. Les vacances étaient bien, mais la compétition, ça manque un peu. Donc très content de reprendre des Vendredi. Tu faisais partie des joueurs qui étaient déjà là la saison passée, qui ont connu la rélégation. Ça n'a pas été trop compliqué de switcher, de repasser en mode national ? Non, forcément déçu de la descente. Forcément, j'aurais aimé rester à ce niveau-là, mais je suis là aujourd'hui, je vais tout donner pour que je puisse remonter directement et puis pour faire une grosse saison parce que moi, personnellement, il faut que je sois performant pour remonter. Tu auras le brassard, tu seras le capitaine. Est-ce que tu se sens, je mets des grandes guillemets, mais investi d'une mission ? Est-ce que tu sais que tu as un rôle important cette saison, qu'il va falloir peut-être prendre la parole ? Je ne dirais pas que je serai en mission, mais non. Comme la saison dernière, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. J'avais pu avoir le brassard à la fin de la saison, j'étais vice-capitaine. Là, il m'a donné le brassard comme j'étais déjà là l'année dernière. À mon avis, c'était aussi naturel. Donc non, je suis investi, je donne tout sur le terrain et là, le coach m'a mis le brassard, donc je le prends. Tu as pu apprendre justement la saison dernière avec le brassard en Ligue 2 ? Tu as pu apprendre un petit peu ? Oui, franchement, le fait de porter le brassard, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant, mais ça ne me dérange pas. Et au contraire, je pense que naturellement, j'aime bien communiquer, j'aime bien aider mes partenaires, j'aime bien être investi. Et ça me permet d'être encore plus investi, d'avoir encore plus de responsabilités. Donc, être focus sur le jeu et voilà. Est-ce que cette saison, footballistiquement parlant, en Ligue 2, tu as fait mûrir, tu as fait grandir ? Tu as quitté le National finalement il y a peu. Tu es parti du Red Star, tu as fait une saison en Ligue 2. Est-ce que le Noah Cadiou d'aujourd'hui est différent de celui du Red Star ? Oui, je pense que, j'espère en tout cas, chaque saison, j'espère avoir progressé depuis mes débuts. Donc, oui, la saison, j'ai fait une saison pleine. J'étais très content de pouvoir enchaîner les matchs. Et même si on est descendu, je pense que chaque match m'a appris et m'a permis de gagner en expérience. Et puis, voilà, à force de côtoyer des coéquipiers, de changer de club, tu progresses avec changer de coach, tu progresses jour après jour. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets de se dire que 3, qui a fini juste devant vous, va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine grâce au repêchage ? Si, forcément, mais là, c'est du passé. La saison commence vendredi, je n'y pense plus du tout. Là, je suis focus sur ma préparation perso, la préparation du groupe et voilà. Tu as vu beaucoup de tes partenaires partir, beaucoup de nouveaux arriver. Est-ce que tu as essayé peut-être de faciliter l'intégration de certains ? Est-ce que tu en connaissais certains déjà ? Comment tu as vécu tout ça ? Oui, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de nouveaux. Je connais des zones très, parce que j'ai joué avec lui au Restar. Donc, forcément, naturellement, oui, je l'ai aidé un peu, on va dire, à se sentir à l'aise dans le groupe, mais parce que c'est un ami proche à moi d'avant. Et puis, sinon, les autres, j'ai essayé toujours de pouvoir être... de pouvoir aider les autres dans la vie de groupe, sur le terrain. Ils se sentent tous très bien, très bien d'intriguer eux-mêmes. Donc, non, on a un bon groupe, on apprend à se connaître et tout le monde s'entend bien, donc je suis confiant. Là, vous attaquez un gros morceau, Sochaux, directement là-bas, à l'extérieur. Après avoir perdu 4-0 ce dernier match de prépa, est-ce que ce match-là, il faut s'en inquiéter ou est-ce que c'est de la prépa et de toute façon, ce n'est pas à prendre en compte au moment d'attaquer le championnat ? Non, à tous les matchs, on a fait des erreurs, on doit les rectifier. Après, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des matchs de préparation qu'on a gagnés, on a fait match nul. Donc, chaque match, il faut prendre le bon et le mauvais, garder le bon et corriger le mauvais. Donc là, on part confiant, on a une équipe nouvelle, mais on a des bons joueurs, on a de la qualité. Donc, on va jouer comme on peut et on veut gagner. Est-ce que ce premier match, il a une importance peut-être un peu plus conséquente que les autres parce qu'il peut permettre d'enclencher une dernière nuit ? On se souvient de ce qui vous est arrivé l'année dernière à Amiens. On a l'impression que ça avait brisé quelque chose après une belle prépa, comme s'il y avait eu un coup sur la tête qui vous avait été assez dès la première journée. Oui, après, on peut trouver beaucoup de raisons au fait de ne pas s'être maintenu ou beaucoup de raisons au fait de ne pas avoir fait une grande saison. Mais forcément, le premier match, il est important. Il permet de prendre des points dès le début et de se mettre en confiance pour le groupe, pour tout le monde. Après, quand on est compétiteur, même si on perd le premier match ou le deuxième match, on ne lâchera rien dans tous les cas qu'on gagne, qu'on perde. Il est important, le match, mais ce n'est pas non plus le plus important de la saison. Et justement, commencer par Sochaux, là-bas en plus, dans un beau stade, une belle atmosphère, est-ce que ça permet de se mettre en condition de disputer un match quasiment de Ligue 2, dans les têtes en tout cas, de se dire que ça permet de commencer très fort directement ? Non, forcément, là, le championnat national, il est très relevé. Quand j'y étais aussi, il était déjà relevé. Là, il y a beaucoup de grosses écuries, de bons noms. Mais ça fait toujours plaisir de jouer dans un beau stade, une belle pelouse avec les supporters. Ça permet de se mettre directement dans le bain et directement de se rendre compte que la préparation est finie. Maintenant, c'est le championnat et il faut tout donner pour le championnat. C'est le championnat, c'est le championnat.